Bienvenue sur Tesla Fil, aujourd'hui je vais vous parler du coffre, ou plutôt du frunk, c'est-à-dire le coffre avant de la Tesla. C'est un coffre que je n'utilise pas beaucoup au quotidien, pour ne pas dire quasiment jamais en dehors des grands départs en vacances où j'ai besoin vraiment de toute la place de la voiture. Je ne l'utilise pas tout simplement parce qu'il n'est pas totalement électrifié par défaut par Tesla, contrairement au coffre arrière. Le frunk, il faut le déverrouiller depuis l'écran de bord ou depuis l'application du téléphone. Ensuite, on peut l'ouvrir, c'est assez facile. On a accès à tout son espace de stockage, il y a de la place, ok c'est super, mais quand on veut le refermer, c'est un peu moins fluide on va dire. Il faut bien appuyer, faire attention. Ce n'est pas grand chose, mais c'est une petite manip. Contrairement au coffre arrière qui est totalement électrifié, je trouve ça un petit peu chiant pour le quotidien. Du coup, j'aimerais bien électrifier mon coffre et ça tombe bien. J'ai eu la chance d'avoir la marque Unshow qui m'a envoyé son petit kit. Je vous montre ici, power frunk. Ça doit permettre d'électrifier totalement le coffre de la Tesla, le coffre avant, le frunk. Et je pense que ça va être intéressant. Maintenant, je ne suis pas un expert ni en bricolage ni en mécanique et c'est vraiment un euphémisme. On peut dire que je suis un peu nul. Néanmoins, je vais essayer de voir comment on fait pour y arriver. Je sais qu'il existe déjà des tutos de la marque ou d'autres YouTubeurs, mais je vais vous donner mon avis à moi en tant que débutant, comment ça se passe, comment on fait. Je vais me faire aider bien sûr pour y arriver, mais je vais vous montrer ça. On va déjà regarder un peu ce qu'il fait. C'est pas très encombrant non plus quand on le reçoit. Voilà, c'est assez bien emballé. On voit bien que c'est pas très encombrant comme kit. Maintenant que la présentation du produit est faite, je vous précise qu'en utilisant mon code TESLAFIL sur le site de OnShow, vous pouvez avoir 15% sur tous leurs produits. Et leurs produits, en deux mots, il y a quoi ? Il y a bien sûr ce power funk qu'on va installer. Il y a aussi tout un tas d'accessoires sur lesquels vous pouvez utiliser le code de réduction. Ça fonctionne. Il y a par exemple un kit pour orienter l'écran si vous voulez le tourner, par exemple, plus pour vous en tant que conducteur. Il y a des feux arrière en forme d'aigle, comme ils disent. Il y a aussi le fait de fermer les portes plus silencieusement. Il y a aussi un système d'ouverture automatique carrément des portes aussi, avant comme arrière. Il y a aussi un écran de bord supplémentaire pour ceux qui veulent de l'affichage tête haute. Donc voilà, il y a vraiment de tout. Et je pense que vous trouverez votre bonheur là-dedans. Donc voilà, n'oubliez pas, utilisez le code TESLAFIL et vous aurez 15%. Bon, la première étape, forcément, c'est la partie démontée. Donc il y a le filtre et ensuite le fringue directement. Ensuite, pour vraiment accéder dans les entrailles de la bête, il faut dévisser. Et il y a 7 points à dévisser avec un écrou de 10. Ensuite, il n'y a plus qu'à déclipper tout ça et à l'enlever délicatement, mais ça va à peu près tout seul. Et c'est ainsi qu'on accède aux entrailles de la Model 3. J'avoue que ça fait un peu flipper quand même. Parce qu'une fois qu'on arrive là, on se dit, il ne faut pas faire de bêtises, il ne faut pas se louper. Et après, il faudra tout remonter. Mais bon, le jeu en vaut la chandelle, donc on continue. Donc là, voici donc le vérin existant, donc celui de Tesla. Et donc il faut prendre un petit tournevis tout plat. Et la même chose en bas avec l'autre petite encoche. Enlevé sonneusement. Et voilà, le vérin est enlevé. Donc une fois qu'on a retiré le vérin existant, il y a un nouveau support qui est fourni par Encho. Il faut bien faire attention au sens de la fixation du support pour le vérin. Je vous avoue que la première fois, on s'est un peu trompé. Et en fait, voilà, il faut que ce soit remonté vers l'intérieur. Il y a une petite flèche, il faut qu'elle soit vers le haut. Et voilà, la notice, pas forcément très claire, on nous avait un petit peu induit en erreur. Donc la prochaine étape, c'est de s'attaquer au mécanisme et au ressort qui permet l'ouverture du coffre. Donc il faut d'abord dévisser, enlever l'existant. Voilà, le mécanisme est dévissé. On voit le ressort. Et c'est ce ressort qu'il va falloir enlever et ajouter une pièce fournie par Encho. Donc là, on a ici une nouvelle pièce à venir fixer sur le mécanisme avec le ressort. Et c'est une pièce qui est reliée au bloc moteur que vous voyez ici. Et donc là, il faut clipser. Je ne veux pas dire que c'est intuitif, mais on comprend assez aisément, quand on est quelqu'un de doué comme John qui m'aide là, comment on fixe ce mécanisme sur le ressort. Pour pas que ce soit trop difficile pour remettre le ressort, il faut donc le déclipper ici pour relâcher la gâche et pouvoir réussir à repasser le ressort et à le remettre en place. On va ensuite revisser le mécanisme. À présent, on va attaquer vraiment la partie électrique de l'opération avec tout un tas de câbles, des vérins ou d'origine à déclipser et pour remettre les nouveaux fournis par Encho. Allez, c'est parti ! Voilà, remplacé par le nouveau et l'ancien connecteur se rebranche ici dans l'autre. Alors ici, on est sur les câbles qui sont fixés directement issus des vérins et qu'il va falloir faire passer tout simplement pour qu'ils rejoignent les autres connecteurs le long du capot. Donc là, pour bien passer le câble, c'est conseillé je pense d'enlever cette petite pièce ici en caoutchouc. Comme ça, le câble passe ici derrière, on le récupère et voilà. Et comme ça, c'est propre, ça pendouille pas partout et ça va permettre de fonctionner correctement. Vous voyez, on n'a pas de câbles qui se baladent entre le vérin ici et ici, c'est très propre. Ensuite, on attaque la partie fusible avec un fusible de 25 ampères qui est fourni dans la boîte. Et on va venir lui greffer ce petit câble plat, ici, qui doit passer dans l'embout en plastique. Donc, je vais essayer de faire la mise au point. Ouais, voilà, c'est bon, on le voit arriver. Voilà, une fois qu'il est bien mis dedans, ça se clipse. Ok, voilà. Donc là, une partie qu'on doit brancher sur la masse et l'autre sur le plus de la batterie. Alors ici, il faut retirer le bouton pour pouvoir actionner le coffre, l'ouvrir en urgence, on va dire, si on n'a plus de tension. Il faut appuyer dessus, un peu comme un bourrin, pour le retirer. Donc, ça va. Et ensuite, on doit passer le câble. Hop, on va voir à l'intérieur. Et voilà donc le système d'ouverture d'urgence. On continue la série de branchements des câbles avec, donc ici, le câble que vous voyez avec l'embout violet qui vient directement se connecter pour être relié après ensuite au bloc moteur. Ensuite, nouveau branchement. Et vu la forme des câbles, on ne peut pas trop se tromper. Alors, ici, ce n'est pas tout simple, mais on a ces câbles à brancher. On a dû trouver où. Et donc, en déverrouillant ici, ça a la même forme. On le retire. On installe le nouveau. On est clipsé, il est verrouillé. On branche ici à nouveau. Ici, vous voyez, c'est le petit bip pour l'ouverture du coffre qu'on vient d'attacher. Là, maintenant, c'est le branchement des vérins qui continuent. De l'autre côté également. Et de 1 et de 2. Et ça fait quand même un paquet de câbles. Et maintenant, l'unité de contrôle. Voilà. Et le dernier câble de la gâche. Donc là, on a quasiment tout de branché. Voilà ici l'ouverture de sécurité qui est attachée, fixée. C'est coupé, c'est propre. Et ensuite, il faut le réenfoncer à l'intérieur. Et voilà, c'est reclipsé, ni vu ni connu, tout propre. Donc voilà, ça commence à reprendre forme à nouveau. On a remis le frunk. Vous voyez qu'il reste encore un élément à mettre là. Et ensuite, toute la partie filtre. Et le dernier connecteur à mettre en place. Avant de remettre le petit cache ici, on a deux vis à remettre. C'est les deux vis parmi les sept qu'on a dévissées au départ pour accéder aux entrailles de la bête. Ultime étape, c'est le filtre. Donc déjà, avec le filtre à air à remettre. Et avec le petit bitogneau, les petits bitogneaux à clipser. Et en dernier, pour reprendre une belle apparence. J'ai envie de dire ni vu ni connu. Frunk rendu en l'état, avec un détail près, qu'il est électrifié. Ce qu'on peut revérifier à nouveau. Je vous dirais bien que c'est magique, mais en vrai, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais c'est top quand même. Alors, pour conclure ce montage, un peu plus de trois heures quand même pour y arriver. Heureusement que j'ai été bien aidé par John, que vous connaissez déjà si vous suivez ma chaîne. Parce qu'il nous avait présenté son modèle X et qu'il avait déjà électrifié son frunk sur son modèle X. Donc, il vous connaissait un petit peu. Ça m'a aidé clairement. Forcément, je prends un peu plus de temps vu que je filme les étapes aussi. Néanmoins, si le produit est super, et je suis sûr que je vais adorer et l'utiliser plus souvent maintenant qu'il est électrifié, parce que ça va faciliter et fluidifier l'ouverture et surtout la fermeture. Le produit est top pour ça. Néanmoins, je pense que ça requiert quand même un peu d'expertise, un peu d'expérience. Être à peu bricoleur et ça ne va pas avoir peur de s'y mettre. Il y a des tutos qui existent en vidéo. Ils sont plus poussés aussi que cette petite vidéo. Il y a une notice qui est fournie. Je mets un petit bémol quand même parce qu'elle est fournie en anglais et au-delà de la barrière de la langue peut-être pour certains. Tout n'est pas non plus hyper explicite. Je pense que ça nécessite quand même un peu de savoir-faire, d'expérience. Une fois que vous êtes prêt à passer ce petit temps d'apprentissage pour réussir à électrifier le frunk. Après, oui, c'est un super produit qui est vraiment un plus important pour la Model 3. Je pense que tout le monde est ravi d'avoir ça directement sur la Tesla. Tesla devrait y réfléchir pour ses prochaines livraisons, pour ses prochaines améliorations. C'est vraiment un plus non négligeable, je trouve. Donc oui, allez-y. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à foncer. Si vous voulez prendre ce produit chez NSHO, n'hésitez pas à utiliser le code TeslaFeed, comme je l'ai dit, pour avoir 15% de réduction. C'est toujours ça de prix. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ce petit tuto vous aura donné quelques indications pour vous montrer un peu les grandes étapes et surtout vous faire comprendre les grands principes et le temps qu'il faut pour arriver à utiliser un produit aussi sympa après au final. N'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que vous, vous avez électrifié votre coffre ? Est-ce que vous avez utilisé d'autres produits ? Est-ce que ça vous intéresse ou pas ? Parlons-en ensemble en commentaire. Sous-titrage ST' 501